Sous-titrage Société Radio-Canada Durant trois jours, Prémanon a accueilli la deuxième étape de la Junior Cup, autrement dit, les meilleurs jeunes biathlètes de la planète. Quelques 300 concurrents venant de 33 nations différentes ont croisé le fer par une météo pas toujours facile. Au programme, notamment, les premiers relais et les premières poursuites de l'hiver. Et les Français ont répondu présents. Premiers sur le relais, mixtes, ils sont aussi montés sur le podium à plusieurs reprises, à l'exemple de Martin Bourgeois République. Le Jurassien connaît bien la piste et briller à domicile n'a pas été pour lui déplaire. C'est vraiment sympa, c'est vrai que l'année dernière, on a déjà eu les championnats de France. Ça va être plutôt bien réussi. La piste, on pourrait la faire les yeux fermés. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Tout le public, il est pour nous, c'est vraiment sympa. Et la piste va quand même vraiment bien. Très bien damée, ça glisse bien. Là, ça s'est levé, il fait beau. C'est vraiment nickel. C'est vrai que ça change. On a quand même un gros avantage par rapport aux autres nations. C'est qu'on s'entraîne, je dirais, les trois quarts de l'année ici. On a fait sept stages ici durant la préparation. Moi, j'habite à 10 km, donc je m'entraîne tous les jours ici. Je connais un stade par cœur. Alors, je sais comment me faire une des belles courses ici. Si les tricolores connaissent la piste d'étuve par cœur, ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Pour Camille Benet, l'avantage est plutôt à rechercher sur le bord de la piste. Certes, on connaît le stade par cœur, mais ce n'est pas parce qu'on connaît le stade qu'il faut partir dans l'optique de se dire « Oh, ça va être facile, on connaît le stade ». Après, ce qui est bien de courir ici, c'est que le public est là pour nous. Ils connaissent nos noms, c'est nous qui sommes encouragés. Ça, c'est vraiment sympa. Le stade n'est pas totalement étranger aux étrangers. Certains, notamment les Suisses, ont déjà skié ici. Ils en connaissent les difficultés et les pièges. C'était une fois, avant deux ans, je suis ici, dans la Coupe Suisse. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Je sais que le course est un peu difficile. C'est difficile, vous devez être rapide, dans le downhill et le uphill, c'est un autre course difficile. C'est un stade que je connais bien. Je fais partie de mes entraînements dessus. On doit avoir des cours d'entraînement avec l'équipe Suisse. C'est particulier parce qu'on se dit, on connaît chaque boss, on sait comment notre corps réagit et c'est assez chouette à courir. Dans les montagnes du Jura, à quelques jours de Noël, l'enjeu n'était pas que sportif. Pour la première fois, l'IBU acceptait que l'un de ces rendez-vous ait lieu sur le stade des TUF. Et pour la Fédération Française de Ski, il s'agissait de ne pas la décevoir. C'est également de rentrer un petit peu dans la cour des grands, dans l'événementiel également. Donc ça veut dire qu'une formation de nos bénévoles, pour bien sûr d'autres grandes échéances, mais également pour l'avenir, c'est important qu'on sache organiser des compétitions d'un standard international. C'est aussi que dans un an, le stade qui porte le nom de Jason Lamichapui recevra les Jeux Olympiques de la jeunesse. Les épreuves de biathlon, mais aussi celles de sous-aski et de combinés nordiques seront prises en charge par Juraski Event. et son armée de bénévoles. C'est dire que cette Junior Cup, comme la Coupe du Monde de sous-aski de début décembre, ont servi de général. Comment témoigne William Traxell ? Il était important de pouvoir tester les équipes, tester les équipements, et voir où on était perfectible. Et effectivement, j'espère que ça ne soit pas trop de l'extérieur, mais de l'intérieur on voit qu'il y a encore une marge de progression importante à atteindre. Il y a quelques petits couacs, c'est la première, donc forcément, mais c'est très bien organisé et c'est super. Ce serait super de pouvoir revenir les années prochaines. D'ici les Jeuges en 2020, d'autres compétitions vont avoir lieu après Manon, notamment des étapes de Coupe de France. Après avoir tiré les leçons de cette Junior Cup, il s'agira d'opérer les tout derniers réglages pour être le jour J au top niveau. J au top niveau de la Coupe de France. Sous-titrage ST' 501